Le savoir et la culture des Premières Nations dans l'environnement Wikimédia. Si vous ne comprenez le français, vous vous souvenez qu'il y a une traduction, donc vous avez un headset pour les traduction. Je suis Nathalie Cazmajor, je suis une membre de Wikimédia Canada et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui cinq témoignages de membres de la nation Atikamekw qui ont participé à la création d'une nouvelle Wikipédia en langue Atikamekw qui est tout récemment sortie de l'incubateur. Je voudrais souligner également dans la salle la présence d'autres membres et initiateurs ou contributeurs du projet qui pourront se joindre à la discussion. En 2016, Wikimédia Canada a reçu une subvention de la fondation Wikimédia pour soutenir ce projet qui était déjà en cours de développement dans la communauté depuis plusieurs années. Le rôle de Wikimédia Canada a consisté à offrir des ateliers de formation, à offrir un soutien technique pour la sortie de l'incubateur et pour faciliter la réflexion sur les enjeux culturels du projet, notamment la question de la compatibilité entre les licences libres et le savoir traditionnel. La subvention reçue par Wikimédia Canada a permis de formaliser un partenariat avec le conseil Atikamekw de Manawan, le conseil de la nation Atikamekw, l'Institut national de la recherche scientifique, qui est l'institution où je travaille, ainsi que l'Université du Québec en Outaouais. Pour finir, je voudrais remercier également la fondation Wikimédia et Eli Yang en particulier pour leur soutien additionnel qui a permis à une délégation d'une dizaine de membres de la nation Atikamekw qui leur a permis de venir assister à Wikimania. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à notre premier intervenant, Anthony Dubé, qui vit à Manawan, qui est un administrateur de l'encyclopédie et également un enseignant à l'école secondaire au Taïbi. Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être ici avec vous à Wikimania 2017 à Montréal, territoire ancestral des Autochtones, comme partout au Canada. Je suis un Atikamekw de Manawan, comme qui m'a présenté, un Atikamekw de Manawan qui est une des onze communautés autochtones au Québec. Je vais vous présenter les communautés Atikamekw où nous sommes au Québec. Nous sommes ici Manawan. Les gens de Manawan sont ici avec des gens de Wemotachi et Oubidjouan également. Pour ma partie, je vais vous présenter l'historique du projet Wikimania Atikamekw de Manawan. Tout ça a commencé en 2013 avec M. Luc Patin, qui est enseignant en informatique à l'école secondaire au Dabi. On prononce au Dabi, qui veut dire racine. Mme Nathasia Hiral, qui est une linguiste allemande. Durant l'année scolaire 2013-2014, Luc, en collaboration avec le gardien de la langue M. Jean-Paul Ishaquan, qui est aussi originaire de Manawan, ont élaboré des cours avec le secondaire 4 et 5 sur la langue Atikamekw pour le mettre dans Wikipédia. C'est un moyen pour Jean-Paul Ishaquan, le gardien de la langue Ammanwan, me disait que c'est un moyen de transmission pour notre langue et notre culture afin que les jeunes puissent pratiquer aussi, perpétuer aussi les activités et les pratiques traditionnelles. Donc, durant l'année 2015-2016, il n'y a pas eu d'activité faute de contribution. Puis, c'est en 2016, en 2016, mai 2016, que la diffusion du projet de Wikipédia sur Radio-Canada est tout est parti de là. L'intérêt de Wikimedia Canada et l'Université du Québec en Outaouais. Puis, en août 2016, c'était la reprise de Wikipédia dans le cours d'informatique avec des élèves du secondaire 5 à Manawan. Donc, ils ont travaillé, ils ont élaboré des cours, des activités en classe. Et nous sommes rencontrés pour la première fois en août... Attends. En août... En octobre 2016 à Manawan avec l'équipe de Wikimedia Canada et l'Université du Québec en Outaouais. Et en août 2016, c'était la reprise des cours, comme je disais, avec M. Benoît Rochon, qui était venu à Manawan, et Nathalie Casmajor et Jean-Philippe Bélan, qui nous ont donné aussi un atelier de formation dans le mois qui suivait, durant l'année 2016. Ils sont... En 2000... C'est en 2000... nous avons décidé de faire un comité Wikipédia à Manawan pour commencer à préparer les activités pédagogiques avec les élèves et parents. Il y a eu la première rencontre avec Wikimedia Canada, l'Institut linguistique à Chikamekw en février 2016 à La Tchuc, et une deuxième rencontre à Joliette pour inclure les autres communautés à Chikamekw, dont Wemotachi et Obidjuan. Nous avons eu Mme Jeannette Koukou de Wemotachi, qui a été exceptionnelle pour l'avancement du projet, afin de sortir de l'incubateur. Merci encore, Jeannette. En avril 2017, nous avons sorti un canevas de planification pédagogique pour intégrer Wikipédia dans les cours du troisième cycle du secondaire. Nous avons eu des rencontres par visioconférence et en ligne pour nous outiller dans nos travaux et afin que les autres aussi puissent connaître les planifications et les activités qu'on voulait instaurer pour les autres écoles dans les autres communautés. Il y a eu la sortie en territoire à Chikamekw avec l'équipe de Wikimedia Canada en juin 2017, et le lendemain, il y a eu la remise du certificat de participation aux élèves du secondaire 4 et 5 de l'école secondaire Odebi. Nous avons sorti Wikipédia de l'incubateur au mois de mai et avec beaucoup d'efforts pour faire le lancement à la Journée nationale des Autochtones, qui est du Canada, le 21 juin. Nous avons préparé une émission à la radio communautaire à Manouane et une soirée Wikipédia en ligne lors de cette journée. Nous avons été invités à Wikimania 2017 et nous sommes très heureux d'être parmi vous. Je vous remercie, je remercie tous ceux et celles qui se sont impliqués dans le projet et ceux qui sont devenus des amis, Nathalie Casmajor, Benoît Rachon et Jean-Philippe Belan. Et je pense que c'était ma partie à moi. Je vais laisser la parole à Christian. Mon nom c'est Thérèse Ottawa, je suis administratrice de Wikipédia Ticamek Néhoromouine et aussi je suis technicienne à Multimédia et secrétaire de direction pour le service éducatif de Manouane. Pour avancer, c'est quoi? OK. Bon, nous autres, moi je veux parler de la mobilisation des contributeurs. Le premier atelier qui a eu lieu à l'école secondaire en novembre dernier, en 2016, avec les gens de Wikimedia Canada, bien sûr, dont le président Benoît Rochon, Jean-Philippe Belan, Nathalie Casmajor et Karine Jantelet de l'Université de l'Ottawa en vue de mobiliser des contributeurs. Puis la présentation du projet Ticamek a été bien reçue par les membres élus du conseil des Ticamek de Manouane qui étaient présents aussi, quelques membres étaient présents. Puis pour pouvoir mieux comprendre le fonctionnement, il a fallu qu'on s'inscrive à un compte utilisateur pour apprendre comment manipuler le portail de Wikipédia. Il y avait plusieurs personnes qui étaient présentes, dont des enseignants au niveau primaire, des membres du conseil et même la directrice des services éducatifs ainsi que le directeur de l'école secondaire au Debi et son adjoint qui avaient participé à l'initiation de Wikipédia. du nombre qu'on était au début, seulement quelques personnes sont restées pour bonifier. Nous autres, nous avons bonifié les articles qui existaient déjà et aussi nous avons intégré de nouveaux articles. Puis nous avons eu la chance aussi d'avoir des technolinguistes qui restent avec nous pour pouvoir nous corriger ou bien pour approuver les articles aussi. Et puis, ça c'est la suite, c'est l'autre. Avance. OK. Le projet intergénérationnel. C'est un projet intergénérationnel. Des jeunes et des moins jeunes y participent et nous espérons que cela va continuer encore longtemps car nous sommes rendus bien loin. Et nous aimerions en apprendre encore beaucoup plus sur les autres wikis, soit Wikidata, Wikisionnaire, Wikisource, Wikinews, etc. Le groupe, la fondation. En avril-mai 2017, le groupe Wikipédia du Kamekw qui lance une chasse photographique sur le territoire en vue d'actualiser et d'alimenter les photos dans le Wikicommons. Il y avait eu plus de 15 auteurs qui ont participé et Wikimédia Canada offrait des prix pour remercier les gens de leur contribution. Puis il y a eu plus de 184 photos qui ont été mises dans le Wikicommons. Le plus surprenant des... Tu peux avancer? Tu sais, le plus surprenant dans les jeunes contributeurs, un n'est pas à Tukamekw. Mais il a vécu toute son enfance à Manouane car sa mère est enseignante. C'est un français, un jeune français. La première photo, c'est celui de gauche, à votre gauche. Puis lui, il parlait à la Tukamekw couramment mais il ne savait pas l'écrire donc ça l'a aidé beaucoup pour écrire la Tukamekw. Puis je vous remercie. C'est tout. Jeannette Koukou. Jeannette Koukou. Bonjour. Je m'appelle Jeannette Koukou. Moi, j'ai travaillé pour la traduction de l'interface. C'est à peu près ça que je vais vous raconter tout ce que j'ai raconté comme problème ou avec la traduction. Ici, l'image qui est présentée, c'est la partie jaune. Ça, c'est tous les mots qui sont en Atikamekw. Tout a été traduit en Atikamekw. Puis ça a été pour arriver à ce travail. Ça a été un travail collectif aussi. Puis en février, c'est là que je suis entrée dans l'équipe, si je peux dire. Puis ça a été aussi... Puis j'ai été surpris de voir qu'une des conditions pour sortir le wiki de l'incubateur, c'était de tout traduire l'interface. Et puis c'était ça le gros défi de l'équipe aussi. Et c'est de là que j'ai commencé à faire la traduction de l'interface. Je ne suis pas finie. On va changer. Ici, c'est un travail collaboratif. On a utilisé les médias sociaux. C'était plus efficace. Puis on pouvait converser. Puis on pouvait prendre des décisions avec ça. Puis on a créé aussi tous des petits salons sur Facebook. dépendamment des personnes avec qui je voulais converser ou participer. Ça dépendait. On avait quand même des petites équipes dans les salons. Et puis, comme vous pouvez lire ce que j'ai un peu écrit là, j'ai fini de faire l'introduction au mois de mai. Puis... On va changer. Ça, c'est tout l'outil de traduction auquel j'ai travaillé. Tout était écrit en anglais. Il fallait aller voir la traduction française. Après ça, il fallait aller voir... Après ça, il fallait l'écrire en Atikamekw. Et puis, ça a été difficile parce que j'ai eu comme... Il fallait que je trouve des outils aussi de travail comme le wiki, le dictionnaire informatique. Bien, des fois, il y avait des thèmes en anglais. Il fallait que je cherche les thèmes pour bien comprendre, pour bien traduire. Puis il y a aussi le Google Traduction que j'ai utilisé aussi. Parce que des fois, dans la traduction française, je ne comprenais pas trop trop. Il fallait que j'aille vérifier si c'était vraiment ce... Comment... Si c'était cela pour... Si c'était correct pour la traduction. Et puis, c'est aussi... Je me suis aperçue que c'était aussi une rencontre de deux... Mon univers à moi, l'univers autochtone. Puis l'univers de l'informatique. C'était deux univers qu'il fallait les unifier. Puis ça a été ça, le... Parce que dans notre... L'informatique, c'était notre... Ça n'existait pas, les mots. Puis il fallait en faire, il fallait créer. Il fallait beaucoup créer. C'était ça, c'est de la création. Pour donner des exemples de mots, nous avons le mot souris. Je ne l'ai pas traduit... Le mot souris, je ne l'ai pas traduit tel quel... J'ai cherché un autre mot. Parce que, je vais vous le dire, que dans la langue atikamekw, nous n'avons pas de... Nous avons l'animé et inanimé. Alors que la chose... La souris, ce n'était pas animé. L'objet, là. Puis c'était un problème dans la rédaction. Pour faire la rédaction, ça n'avait aucun sens. Puis là, il fallait que je trouve un autre mot, là, que ça. Ça a donné... Un outil à pression. Puis le mot cyclique. Ça veut dire sur le résultat d'un changement. C'est comme ça que je l'ai traduit. Puis le mot fichier aussi. Il fallait que j'invente, bien, que je crée un autre mot. Mme Higuignoche, tout le mot... Dans notre langue, tout le mot qui se termine par « ouche », c'est toutes des... C'est toutes des choses, là, comme des tiroirs ou quelque chose qu'on sert dedans. C'est ça. Puis c'est un contenant à écriture. Je l'ai traduit comme ça. Puis il y a aussi les lignes horizontales. Ça, j'ai réfléchi beaucoup. J'ai cherché beaucoup comment qu'on pouvait... J'ai consulté beaucoup de gens, aussi. Puis on a trouvé... On a tout cherché ça dans notre environnement, là. C'est un objet qui forme une limite dans l'espace. Mais dans ce côté, on l'a appelé comme ça. Il y a le mot « utilisateur » enregistré. Le mot « utilisateur » en Atikamek, c'est un mot « victime » si je pourrais dire, « victime de la... » Comment je disais ça? De la période de l'évangélisation, là. C'est un mot qui a été utilisé pas dans le bon sens du terme. Alors, il fallait aller le chercher pour le remettre dans le bon terme, dans le bon sens, là, pour... Parce que c'est des jeunes qui vont l'utiliser, puis on a... Les jeunes, ils vont prendre ça comme un mot informatique. C'est dans ce sens-là que je l'ai mis, là, après la consultation, puis tout ça. C'est comme s'ils le remettent dans le bon chemin, dans le bon esprit. puis... Puis, les gros problèmes que j'ai eus dans la traduction, là, c'est mon... C'est le fameux traducteur automatique, là. Il traduisait mes phrases tout à l'envers, puis il fallait que je le vérifie tout le temps. Il essayait de m'aider, mais en fait, il m'aidait pas pantoute, là. Ha! 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 Puis, il y a le mot aussi que j'ai oublié, le mot « wiki ». Wiki, ça, c'est un mot qu'on a... Il fallait choisir si c'était animé ou pas. On l'a mis animé parce que c'est dans un mouvement tout le temps, puis beaucoup d'énergie là-dedans, il est énergique. C'est pour ça qu'on l'a mis animé. C'est ça... C'était ça notre décision. Parce que c'est beaucoup d'énergie. C'est comme ça qu'on l'a mis. Pour faire toute la rédaction aussi de tout ça, là. Parce que les mots « animé » et « inanimé » s'ajoutent dans la rédaction, dans la rédaction de... Quand tu écris notre langue atikamekw. Puis, mes intérêts... Mes intérêts du projet. OK. Ha! 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 Bonjour tout le monde. Mon nom est Christian Koukou. Moi, je travaille pour le Conseil de la nation atikamekw, qui est partenaire du projet avec tous les partenaires qui ont commencé. C'est ça moi, ça fait 20 ans que je travaille au Conseil de la nation atikamekw. Mon poste est coordonnateur des services culturels. Puis, c'est ça que je dis souvent que je travaille au Conseil de la nation atikamekw. Moi, mon mandat, c'est très large. Ça inclut la culture, l'histoire, tout ce qui a rapport au spectacle, etc. Mais, un de mes mandats, c'est de trouver des façons de transmettre la culture. Parce que c'est ça... Ce qui arrive... La nation atikamekw, il y a encore 96 à 99 % de la population qui parle la langue. C'est une des langues les plus parlées. Les langues autochtones les plus parlées au Canada. Mais, ce qui arrive, c'est qu'avec le contexte moderne, on a remarqué quand même que la langue s'appauvrit. Parce que la langue atikamekw, c'est beaucoup la langue du territoire, qui est liée vraiment sur le territoire. C'est toutes les activités traditionnelles qu'on fait sur le territoire. Et depuis, avec le contexte moderne, il y a un appauvrissement de la langue. Puis, le projet Wiki, pourquoi on a collaboré aussi, c'est pour véhiculer... Pour trouver une façon de véhiculer la langue atikamekw. Et c'est ça. Il y a l'autre chose ici, comme je disais, le contexte moderne, qui amène en sorte qu'il manque... Il n'y a plus beaucoup de... Au niveau de la transmission, il y a eu des coupures, notamment avec ce qui s'est passé avec les écoles résidentielles. Et c'est ça, avec le projet Wiki, c'est un autre moyen pour diffuser, pour transmettre l'information à nos jeunes et à nos moins jeunes. Ça, c'est une des raisons qu'on a collaboré. Là, tout à l'heure, on voyait que c'est les autres intérêts du projet Wiki, c'est vraiment la diffusion de la langue, comme je disais, la langue atikamekw écrite. Puis, c'est ça, là, vraiment transmettre l'information en atikamekw pour les jeunes. Dans nos discussions avec Wiki, parce que c'est vraiment... Moi, ça fait très longtemps que j'utilise Wikimedia, là, pour avoir des informations. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et c'est ça, quand on a commencé à discuter, quand nous, on a embarqué dans le projet avec Manoan, il y a eu des affaires qu'on a parlé, qu'on a discuté, qu'il fallait peut-être qu'on regarde ça comme il faut. Par exemple, ça, c'est ma section à moi, c'est les enjeux culturels. Par exemple, au niveau des sources, nous, notre source première, c'est vraiment la tradition orale atikamekw. Ça, c'est comme, par exemple, dans certains de nos... des articles qu'on a écrits, on a mis, on a cité la parole déni. Puis, c'est vraiment, c'est notre source première. Parce que, premièrement, ce qui est arrivé, nous, la nation atikamekw, on n'a pas été vraiment... Il n'y a pas eu vraiment d'études ou de recherches sur nous, là. C'est assez récent, là, je dirais, dans les années... ça a commencé en 1900, c'est un peu plus depuis les années 70. Puis ça, en conséquence, on n'a pas beaucoup de documents écrits sur nous. Puis, c'était tout naturellement qu'on a utilisé la tradition orale comme source première de notre Wiki. Puis, c'est ça que je trouve intéressant avec Wikimedia, parce que c'est ça, nous, c'est très démocratique. Nous, on a pu comme décider nous-mêmes, oui, on va utiliser la tradition orale. Puis, c'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre aussi avec la tradition orale, il y a des règles. C'est pas... la manière que j'explique ça pour la tradition orale, c'est pas comme... Moi, j'appelle ça le téléphone atikamekw. On commence par là, un mot, puis rendu au fond, là, c'est complètement différent. Mais chez les... dans presque toutes les nations autochtones, pour la tradition orale, il y a des règles à suivre. Par exemple, un récit, on ne le change pas. C'est pour ça que ça, c'est une des règles. On peut mettre ses petites choses personnelles, mais tout le récit en tant que tel, on ne change pas le sens. Ça, c'est une des règles. C'est vraiment... c'est quand même, à la limite, je pourrais dire, assez strict comme règle. C'est pour ça qu'on a pu conserver des récits depuis des milliers d'années. On a des récits sur la glaciation, sur les animaux du Pleistocène, sur le mammouth. Ça, c'est vraiment... c'est grâce à ces règles-là qu'on a conservées. C'est pour ça que, pour nous, la tradition orale, c'est aussi valable que les sources documentaires. Ça, c'est une des choses qu'on a comme... on a comme... on a comme décidées, là, dans notre travail. On a aussi parlé de... ce que j'ai appelé l'imitation traditionnelle. Par exemple, nous avons... nous avons décidé de ne pas rédiger et publier des articles sur certains thèmes et sujets. Les deux principaux, c'est... ça concerne les plans médicinales. Puis, tout ce qui concerne les cérémonies traditionnelles atikamiques et autochtones. Puis, ce que j'aimerais ça préciser, c'est pas pour cacher ces informations-là. C'est que nous, on a encore notre système de transmission traditionnelle. Même si ça a été malmené depuis... depuis quelques siècles. Juste l'exemple que je donnais tout à l'heure avec les écoles résidentielles. Ça a été malmené, mais il y a encore notre système traditionnel de transmission. Juste un exemple pour revenir un peu... pour donner... pour imager ce que se dit. Au niveau des connaissances traditionnelles sur les plans médicinales, c'est beaucoup des aînés qui ont ces connaissances-là. Puis, c'est eux qui choisissent qui... à qui qu'ils vont donner cette... à qui qu'ils vont transmettre cette... cette information-là. Puis, il y a toute une façon, puis... Puis, en plus, ces connaissances sont intimement liées sur le territoire. Juste un exemple, telle famille a la responsabilité de guérir telle... telle partie, par exemple, le cœur. C'est... c'est tout... c'est tout un système qui... 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 puis qu'on ne veut pas nécessairement toucher parce que c'est encore là, puis c'est encore véhiculé. C'est... c'est... c'est pas en train de se perdre. Euh... mais... euh... je donne cet exemple-là. Mais tout... tout le reste, on est prêt à partager avec... avec le monde entier, là. Tout ce qui a rapport au niveau de nos connaissances au niveau de la faune, la toponymie, etc. Euh... puis c'est ça, évidemment, nos articles, euh... sont tous écrits en articamecque. Notre clientèle, le premier, c'est vraiment nos jeunes et nos moins jeunes, euh... pour qu'ils puissent avoir des... 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 des textes en... en articamecque. Mais rien n'empêche, euh... dans l'avenir de traduire, euh... nos... nos articles qu'on a rédigés, euh... dans toutes les langues wiki, là, euh... du monde. Moi, merci beaucoup. Là, je vais... je vais laisser la parole à... pour l'avenir de notre projet. Applaudissements. 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 Yes. Bonjour. Good morning. Hola. Je me suis fait un ami... je ne sais pas de quelle nationalité. Parlez-vous. espagnol. Bon, moi je vais vous parler de l'avenir du projet. Je suis conceptrice de matériel didactique atikamekw pour le secondaire, dont les jeunes, je dis bien les jeunes, ont demandé à avoir des cours de langue atikamekw à l'école secondaire. On voit ici mon arrière petite fille avec sa première perderie. On lui avait permis de, c'était un petit concours pour nos petits-enfants, il y avait une perderie tout proche de. Moi j'ai commencé cette année à la demande du professeur de langue, d'informatique, à aller aider les jeunes à des traductions de petits textes. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai beaucoup aimé travailler avec eux autres, même que les secondaires 5, les finissants, quand ils ont su qu'ils allaient avoir des cours de langue atikamekw l'année prochaine. Ils ont voulu tous doubler pour rester pour la langue atikamekw, pour réapprendre leur langue. Donc, ici, c'était Tango et Jinagozitz Oasis. Des petits textes comme ça, que j'ai aidé les jeunes à traduire. Ici, vous avez un exemple de texte qu'ils ont traduit et, par le fait même, des textes à compléter ou à corriger. C'est ça qui était mon rôle. Réutiliser les mots anciens, perdus ou non utilisés par nos jeunes. Des mots qui sont liés au territoire et aux activités traditionnelles, comme j'ai soumis un petit projet de faire un herbier à grandeur nature, mais pas des arbres complets, mais des bouts, des petits bouts d'arbres avec des feuilles. Puis, écrire le nom en atikamekw français et l'utilité de chaque essence. Puis, remettre en contexte l'or d'ateliers sur les territoires. J'ai aussi proposé de faire beaucoup de sorties avec les jeunes avec qui je vais avoir affaire sur le territoire pour aller, justement, accueillir des essences et écrire des... Moi, j'ai eu, comme ma mère m'a laissé quelques recettes de plantes médicinales. Et ça, ça a été fait à l'oral. Donc, moi, j'en ai perdu un petit peu, mais je garde dans mémoire ce qui me reste dans mon guénonquet, dans ma mémoire. j'ai fouillé. Mon mari était archiviste, encyclopédie, historien. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Puis, on a fouillé dans ses archives, moi et Thérèse, ma nièce. On a trouvé des vieux appareils qu'il avait ramassés. Par le fait même, on a trouvé des textes qu'il avait écrits en français. Je les ai pris. Je lui ai volé ces textes. Je les ai traduits en Atikamekw. C'était le mandat que j'avais eu durant l'été, de faire des textes, des livres, des cahiers, des cahiers d'exercices, tout en Atikamekw pour bien démarrer l'année 2017-2018 pour les secondaires, secondaire 1 et secondaire 2, puis aussi les classes d'adaptation FPT et les 7e année. C'était pas à moi, ça? Ah oui, on a commencé à enregistrer, à immortaliser nos voix. Puis, on a fait ça hier. C'est un petit peu rough. C'est stressant un petit peu. Mais, quand on parle comme ça, notre langue, dans nos maisons, à 99 % encore, notre langue est vivante. C'est une manière pour nos jeunes d'entendre les prononciations, comment se disent les mots. Parce que de plus en plus, ils sont en train de déformer les mots. Ils font des créolisations avec le français et l'Atikamekw. Et puis, on veut corriger ça. Et moi, si ma présentation se termine ici, je vous remercie beaucoup de votre attention. Applaudissements Merci beaucoup. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Merci beaucoup pour vos présentations. Je voudrais souligner la présence dans la salle de Luc Patin et Nastasia Hérold, qui ont été parmi les premiers initiateurs du projet. Applaudissements Ainsi que Benoît Rochon et Jean-Philippe Bélan, qui ont travaillé aussi très fort avec le soutien technique et toute la continuité du projet. Alors, nous passons à la période de questions dans la salle. Vous avez un micro au milieu, là-bas, si vous souhaitez poser des questions. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Pour qu'un Wikipédia survive, il faut un certain nombre, en général, de contributeurs. À combien estimez-vous ce nombre de contributeurs et comment vous allez faire progresser? C'est sûr que nous espérons avoir de plus en plus de contributeurs, surtout avec les jeunes de l'école secondaire qui vont apprendre cette année la langue atikamekw. Donc, ils vont pouvoir s'intégrer dans l'équipe des contributeurs. Puis, il faut encore aller chercher d'autres personnes autour de nous pour les encourager à se joindre à l'équipe de Wikipédia du Kamekw. Je vais poser une question en anglais. J'espère que vous pouvez me comprendre. Merci d'avoir des questions et de la langue. Je pense que c'est un projet très intéressant en tant que respecte. My question is around, well, two sides of this thing. The first question I had was, as you know, a living language evolves and forms. It's used in its daily use. Were you able to draw upon the community, the people who, within your community, use computers or use Wikimedia or use Google or whatever as a source of inspiration for translation and for vocabulary? Or was it mostly just your one team? Okay. Je vais traduire. I'm going to translate. Donc, il vous remercie pour avoir fait cette présentation, puis partagé vos savoirs et votre culture dans Wikipédia. Il y a beaucoup de respect pour ça. Il y a une question en ce qui concerne la création de nouveaux mots, savoir comment est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que c'était un petit groupe qui discutait ensemble? Ou est-ce que vous avez aussi été discuter avec des gens dans la communauté qui sont beaucoup sur les ordinateurs, qui travaillent beaucoup avec les outils Internet qui existent déjà? Pour la création des mots, comme je disais, on a créé des petits salons dans le Facebook. Mais aussi, il ne faut pas oublier que moi-même, j'ai été élevée dans la forêt. Alors, je me disais que moi-même, j'avais une bonne base de connaissances de la langue, qui, en travaillant, ça faisait ressortir nos souvenirs, les mots qu'on avait appris dans la forêt. Pour compléter la question, il y avait aussi la question de ceux qui travaillent avec les ordinateurs. Je voulais souligner, peut-être quelqu'un pourra en parler, qu'il existe des technolinguistes, des personnes qui sont formées justement pour créer le pont entre ces deux univers traditionnels et technologiques modernes, et puis des gens qui sont très habiles avec les ordinateurs, avec la création multimédia. Je pense en particulier à Thérèse, Anthony, Christian et bien d'autres. Est-ce que vous voulez compléter ? On a quand même une base de formation sur la technologie. Et puis, on a été en contact avec beaucoup de nos linguistes. C'est comme ça qu'on a travaillé, en collaboration avec toute une équipe. Il y a aussi au Conseil de la Nation du Camais, qui a une ressource qu'on n'a pas nécessairement nommée tout à l'heure, Nicole Petitcouy, qui, elle, vraiment, son travail au CNA, c'est technolinguiste. C'est comme, il a travaillé beaucoup avec, beaucoup en discussion avec Jeannette. Juste un petit mot sur l'image que vous voyez. Wiki Café, c'est comme des cafés internet. J'ai trouvé le mot hier seulement. Wiki, you are a Dominican. Est-ce qu'il y avait une autre question ? Est-ce qu'il y avait une autre question ? Yes, just a quick question. So, in my professional life, I work with, I work at making technology available and easy to use for people with a wide range of backgrounds and skills, particularly with the wide community of people with disabilities. And so, I just wanted to comment that I thought your thoughts and comments on coming up with a word to refer to the notion of a user was very interesting. How, in my work, users are impacted by an interface. They are impacted in ways both positive and negative by the technology. And I thought that you're thinking of how to come up with a reasonable way of describing this within your own cultural knowledge and within your own tradition with a very interesting description. So, thank you very much for that. Oui, il a dit qu'il travaille avec, il est consultant informatique, qui travaille dans le domaine de l'informatique, notamment en ce qui concerne l'accessibilité des sites et des contenus sur Internet, et qu'il trouvait très intéressant la manière dont vous avez parlé de la traduction du mot utilisateur et des connotations négatives ou positives de qu'est-ce que c'est qu'un utilisateur, parce que lui-même, dans sa pratique d'essayer de rendre accessibles les contenus, il doit se poser cette question, qu'est-ce qu'un utilisateur, et comment la technologie peut avoir un impact aussi ou un biais positif ou négatif en fonction de comment elle est construite pour différentes catégories d'utilisateurs. Alors, il vous remercie pour cette réflexion qu'il a trouvée très enrichissante. Il y avait une autre question ? Bonjour, je m'appelle Farad, j'arrive de la Russie, je travaille avec des communautés petites de la Russie, quelques vingt-cinq, et je voudrais premièrement vous remercier pour votre exemple. À travers Facebook et les autres technologies, nous partageons les exemples intéressants avec les petites communautés de la Russie, et ils montrent un bon modèle pour eux. Et mon question, car vous allez travailler avec des étudiants de l'école secondaire, et c'est exactement cette audience qui est importante aussi pour nous, c'est est-ce que vous pouvez partager vos idées spécifiques, votre plan, etc., sur cet aspect, car les aspects de motivation et aussi les aspects de l'attention des gens jeunes sur ces projets immenses, très importants, sont importants pour nous tous. Merci. Oui, on avait constaté que nos jeunes, ils commençaient, ils sont aperçus qu'ils perdaient leur langue. C'est eux autres qui l'ont demandé d'avoir des cours. Parce que, aux primaires, à partir de la pré-scolaire jusqu'à la troisième année, c'est uniquement en Atikamekw, avec des cours de français oral. 4, 5, 6, c'est en français, avec des cours de langue atikamekw, mais après ça, il n'y avait plus rien, depuis 6, 7 ans, je dirais. Puis là, les jeunes, c'est à leur demande qu'on y pensait, mais on ne savait pas comment trop réintégrer la langue, parce qu'on n'avait pas de matériel didactique. Puis c'est suite à ça qu'on m'a demandé de créer des cahiers, des livres de lecture. C'est là qu'on a commencé à fouiller dans les archives de mon mari. Puis il y a aussi le gardien de la langue qui avait commencé à faire des textes, à traduire des légendes. et il y en avait pas mal pour trois années. C'est comme ça qu'on a parti. Je suis allée le réveiller un peu, comme on dirait. J'ai fait sortir tous les documents qu'il y avait écrits, puis on a trié ça par niveau de difficulté. Puis ça va être ça, notre enseignement, pour débuter. On va en créer encore d'autres pour secondaire 3, 4, 5. Peut-être 3, 4, 5, ça va être plus sur Wikipédia. Ils vont apprendre leur langue comme ça. Fais-tu expliquer un peu comment tu vas intégrer Wikipédia à tes cours de langue? Je vais travailler beaucoup avec le professeur d'informatique, Luc Patin. les jeunes connaissent Wikipédia, ils en entendent parler, puis on va travailler sur les ordinateurs avec, on va leur faire écrire des petits articles comme on a fait avec secondaire 4 et 5 en Indicamique. Je peux vous raconter un peu mon expérience. J'ai enseigné beaucoup la langue atikamekw au secondaire, puis le problème, quand ça a été émis, le problème que j'ai vu avec les jeunes, c'est qu'ils n'étaient pas habitués d'écrire, ils n'étaient pas sûrs d'écrire dans leur langue, puis quand j'ai vu ça, j'ai commencé par l'oral, j'ai fait des jeux pour qu'ils soient habitués, ils ont parlé beaucoup avec la langue, parce que c'est une école où ça parle le français. Puis introduire la langue, c'était nouveau, c'était nouveau là-dedans. Après ça, après ça, je les ai fait écrire, je les ai fait écrire, au début, c'était juste deux, trois lignes, puis c'était tout. À un moment donné, après deux ans, là, on avait des textes, des textes plus longs. puis le vocabulaire, il avait été mieux, c'était mieux écrit, c'était mieux écrit, puis j'ai quand même aussi travaillé les jeunes avec les ordinateurs. C'était un gros défi, parce qu'il faut les faire apprendre de tous les logiciels, comment ça marche, puis tout ça, c'est encore une autre étape avant d'aller sur le wiki. Puis il faut tout apprendre avant de comment manier tout l'ordinateur. Après ça, il faut aller faire, il faut aller écrire les textes. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais c'est mon expérience. Oui, oui, merci beaucoup, parce que les langues dont je parle sont différents. Il y a des langues de plus d'un million de parlants. Il y a aussi des langues de moins de trois mille parlants. Merci. On a une autre question? Thank you very much. My name is Stan Rodriguez. I'm at Ipai Kumyai. And first of all, thank you for allowing us to come into your territory. And a lot of the things that you were saying, we have a lot of the same problems at our home. And our tribe is on both sides of the border. Part of us is in the United States, part of us is in Mexico. and how we can stay in touch, how we can stay together and communicate using our language because we have very few speakers in our language. And you as educators know that the vitality of a language is measured not by how many of the adults speak, but how many of the children. So I want to commend all of you on your work. And when you were talking about your cultural knowledge, there are certain things you don't want to put out there. that's just to be passed on from a teacher to an apprentice. But these other things to get the children to speak, these are things that are very difficult. And what I wanted to ask all of you is since you're way up here in Canada and we're way down there on the other side, it would be nice if we could stay in communication so that we could collaborate in the future because there's many things that we can learn from your group too. And I was wondering if you are open to that. Thank you. I'm going to translate. So he said in his native language, thank you. Excuse me. Désolée, I'm a bit mixed up. Donc il vous a remercié dans sa langue de sa nation de nous permettre de venir sur le territoire des Premières Nations aujourd'hui. Il vous remercie pour présenter ce projet qu'il trouve très inspirant pour sa communauté aussi. Donc il vient d'une communauté qui est divisée, une partie aux Etats-Unis et une partie au Mexique et donc se pose la question de comment être ensemble au-delà de la frontière qui sépare leur territoire, qui le coupe en deux. Il a souligné l'importance de travailler avec les jeunes, la question de la transmission intergénérationnelle et était très intéressé de la manière dont vous parlez de ça et comment vous développez des projets. Et il aimerait pour le futur rester en contact. Il se demande comment rester en contact pour la suite et essayer de prolonger le dialogue pour avancer ensemble autour de questions qui rassemblent vos deux situations. Facebook, elle a dit. Pour garder en contact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ça va être la dernière question. It's going to be the last question. Bonjour. Mikola Kozenko, Wikimedia Ukraine. Je veux tout d'abord vous remercier pour votre travail sur le développement de ce projet. Ma question est comment est-ce que vous avez l'information si la Wikipédia en Atikamek est lue par la communauté ? Comment faire de sorte que la communauté locale lise la Wikipédia en Atikamek plutôt qu'en français ou en anglais sachant qu'elle parle d'habitude si j'ai bien compris les deux ? Merci. Il demande comment faire en sorte que... Comment savoir si les jeunes, les gens de la communauté utilisent Wikipédia ? Comment réfléchir à l'utilisation, à essayer de comprendre dans quelle mesure c'est utilisé ? Je vais commencer un petit peu. c'est pas encore tellement répandu dans la communauté mais c'est pour ça qu'on veut créer le Wikipédia pour aller chercher le plus de gens possible, ceux qui sont comment est-ce qu'on dit orthodoxes ? Ceux qui sont pas néo-faites ? Oui. On veut créer ça moi et mon collègue Luc pour aller chercher le plus de gens possible pour les former aussi, les habitués à l'ordinateur. Je vais laisser Christian continuer. Ça c'est pour Manouane puis pour les deux autres communautés c'est évidemment c'est Facebook. Ça c'est une des choses que nous-mêmes en tant que mettons les plus actifs on met tout le temps le lien ou on en parle on fait en sorte parce que c'est ça je pense que toutes les 7600 tchikamekw ils ont leur compte Facebook c'est le meilleur moyen pour nous merci donc si j'ai bien compris vous faites la promotion de Wikipédia Nathikamek par Facebook c'est ça ? Il y a aussi des soirées à la radio maintenant on annonce des soirées Wikipédia qu'on invite les parents ou maintenant les autres gens de la communauté aussi parce que la radio la radio communauté c'est aussi sur internet donc tout le monde peut entendre ce qu'on dit merci alors merci pour votre participation c'est la fin de la session on est très content de vous avoir eu avec nous aujourd'hui merci encore à nos panélistes et donc on garde le contact sur Wikipédia mais aussi par Facebook nous voulons notre chute applaudissements applaudissements applaudissements